On se retrouve là parce que ça a été dit aussi, depuis dimanche soir on a la gueule de bois, donc apparemment il y en a qui s'y attendaient, moi personnellement pas trop. Alors on avait déjà la gueule de bois quand même, on regardait les résultats très clairement, et puis la dissolution, ça a été un peu le deuxième petit taquet derrière la tête. Pourquoi on en est arrivé là ? Tout simplement parce que depuis 2017, c'est Macron qui est au pouvoir, qui est arrivé en nous faisant croire des choses, et certaines personnes y ont cru, des personnes qui ne sont pas mal intentionnées, qui sont déshumanistes, et qui se sont mis, tiens, c'est nouveau, après tout ce qu'on a vécu, tous les gens qui nous ont menti, on va peut-être essayer ça, ça va peut-être fonctionner. Donc quand Macron a pris le pouvoir, il y a des enfants qui sont nés, et puis aujourd'hui ils ont 7 ans, et puis il y a des enfants qui avaient 7 ans, qui aujourd'hui ont 15 ans, et puis il y a des enfants qui avaient 15 ans, qui aujourd'hui sont nos jeunes adultes. Et toute cette jeunesse, elle a vécu que sous le macronisme. Et on voit la catastrophe que ça peut amener, dans la mesure où c'est synonyme d'un climat de dégradation sociale et écologique qui est tout à fait inédit, et avec des perspectives qui s'assombrissent de jour en jour. Et ça, c'est inacceptable et c'est insupportable. Les jeunes personnes qui nous entourent, mes propres enfants, mes nièces, mes neveux, qui sont en âge de fonder une famille, hésitent lourdement à le faire, parce que nous sommes dans un climat tellement anxiogène, et comment le rendre voire ? Impossible. Qu'est-ce que cette vie que nous leur proposons ? Est-ce que c'est vraiment sérieux ? Est-ce qu'on veut vraiment ça ? Et ce gouvernement, est-ce qu'il se remet en question ? Il se remet en question, pas du tout. Il parle de réarmement démographique. Ça veut dire quoi le réarmement démographique ? Et là, je regarde un droit de regard sur le ventre des femmes, encore et toujours, on nous dit comment on doit se comporter, qu'est-ce qu'on doit être dans cette société. Les seconds couteaux. Le Rassemblement National est à nos portes, mais il n'est pas arrivé par hasard. Il n'est pas arrivé par surpris. En 2017, le Rassemblement National, c'était encore un parti politiquement incorrect. Aujourd'hui, avec la complicité des médias, il ne faut pas oublier, les médias sont en train de nous faire beaucoup de mal. Les médias appartiennent à des milliardaires, des milliardaires français, des milliardaires étrangers, qui n'ont strictement aucun intérêt. Et surtout, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils distillent et ils instillent dans la société des morceaux de propos. Tout à l'heure, je ne sais plus qui est-ce qui nous parlait, des joueurs de foot, qui déjà se sont fait rappeler à l'ordre par notre propre fédération, et dont on a découpé les propos, en fait, pour les transformer, finalement. Donc voilà, ce que je voulais mettre en avant en disant ça, c'est que la lutte qu'on va mener là, tous ensemble, elle va être très compliquée. Et je crois que c'est Camille qui disait tout à l'heure qu'il y a des forces très très puissantes qui ne sont pas avec nous. Et ça, ça en fait partie. Cette force médiatique-là, elle en fait partie, elle va être très compliquée à combattre. Et parallèlement, donc à ce contexte-là, le gouvernement de Macron s'est mis à mener une politique d'extrême droite, tout seul, comme un grand, avant l'Assemblée nationale, avec une violence inouïe. Comment peut-on appeler autrement un État qui criminalise les écologistes ? Avec des paroles terribles d'un Premier ministre qui parle d'éco-terrorisme. Mais les mots sont importants. Le terrorisme, c'est le pataclan. C'est un carnage. Ce sont des hommes armés jusqu'aux dents qui sont venus pour tuer. Sainte-Sauvigne, il y avait des familles, il y avait des militants, et un déploiement de forces totalement disproportionné. Une brutalité inédite aussi avec un gouvernement qui gouverne contre le peuple et contre les parlementaires. L'utilisation totalement abusive des 49-3 pour passer en force des lois qui constituent le socle de notre fonctionnement collectif. Comme la réforme des retraites, des millions de gens dans la rue, il n'y a aucun regard pour eux. Et puis, le projet de loi de finances, bien entendu. Je rappelle que le 49-3, dans la Constitution, il existe pour éviter l'enlisement des débats, mais pas pour les baïonner. Et on s'étonne ensuite que certains députés perdent leur sang-froid. Beaucoup de communication là-dessus. L'hémicycle est fait pour la bataille des mots. Cette agitation que nous avons constatée à plusieurs reprises avec des députés qui crient. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu des images sous la 3e République, les discours tonitruants, les hurlements, mais c'est ça, la bataille des mots. L'hémicycle, il est fait pour ça. Mettre en scène les séances de l'Assemblée nationale comme elles sont mises, encore une fois, excusez-moi, mais par les grands groupes médiatiques, c'est une honte. Donc voilà, vous avez des médias qui s'empressent de donner l'image d'une cour d'école. Et ça, ça a du poids parce que les gens, ils n'ont pas envie de ça. Nous, quand on tracte sur les marchés, quand on discute avec les gens, ils n'ont pas envie de ça. Ils n'ont pas envie de gens qui se comportent mal, qui crient, etc. Ils n'ont pas envie de cette espèce de violence comme ça, verbale. Mais en vérité, c'est le lieu, c'est le lieu pour le faire. Il n'y a aucune violence physique, il n'y a aucune brutalité. C'est la violence des mots, c'est la colère. Je ne sais pas si, il y en a qui ont vu le film, j'imagine que oui, « Debout les femmes » de Gilles Perret et de François Ruffin. Quand on voit le travail qui est mené par les parlementaires, qui sont sur le terrain, qui écoutent les témoignages poignants de ces travailleuses, qui écoutent la réalité du terrain, qui mesurent les difficultés qui se trouvent pour ces femmes et ces hommes. Pardon, excusez-moi. Et qu'à la fin du film, moi franchement, ça m'a fait pleurer. Quand on voit Ruffin, tout seul, dans l'Assemblée, dans l'indifférence générale, il y a peut-être 30 personnes qui proposent ces amendements. Donc les votes sont électroniques, ça vote très très rapidement. Rejetez, rejetez, rejetez. Et nous, on a vu, c'est quoi la réalité de ces amendements-là qu'il est en train d'essayer de faire passer ? C'est qui ces hommes et ces femmes qui vivent avec 600 euros par mois parce que c'est des contrats précaires, c'est même pas des plaintants, etc. Et comment, après une séance comme ça, ne pas avoir envie de hurler, de se lever et de hurler sa colère ? Moi, je trouve que c'est tout à fait légitime. Et l'image qu'on donne de ces députés, je trouve qu'elle est ignoble. Donc il faut évidemment que nous ayons la majorité dans ce gouvernement pour pouvoir faire changer les lois, pour pouvoir, le camarade de la CGT a cité plein de mesures, donc je ne vais pas toutes les reciter, mais abroger la réforme des retraites, bien sûr, et puis pour agir sur la transformation climatique qui est inéluctable, il ne s'agit pas d'une transition, c'est une transformation, c'est enclenché, on ne reviendra jamais en arrière. Il faut absolument qu'on prenne la mesure de ça. Il y a, je ne sais plus qui c'est qui est intervenu sur la croissance, mais bien sûr, donc Macron, on est le canne en disant on n'est pas des amis, non, non, on n'est pas des amis. Par contre, on n'a peut-être pas besoin d'avoir 50 rogues, 70 pantalons, 50 paires de chaussures, voilà, 4 voitures, j'entends, absolument, il y a peut-être des choses à réfléchir. Alors évidemment, on parle de décroissance, mais oui, oui, on parle de décroissance, tout à fait, et ce n'est pas un gros mot. Donc c'est pour ça qu'on a construit la NIPES en 2022, on en a parlé tout à l'heure, Stéphane, c'était un premier pas qui était extrêmement important sur l'Union de la gauche, qui a été très compliqué sur cette circonscription. Vous savez ce qui s'est passé, tous, je pense, l'Union, elle n'a pas tellement fonctionné, au niveau national, tout le monde était d'accord, mais sur la 12ème de Gérôme, la seule d'ailleurs, l'engagement, il n'a pas été respecté. Donc voilà, donc on n'est pas passé à 183 voix, et une voix par bureau de vote. Mais cette fois-ci, c'est parti autrement, et je vous remercie tous dans votre diversité d'être avec nous, parce que le combat, il va être extrêmement rude, et on a vraiment besoin d'être tous ensemble. Donc empêcher l'arrivée du Rassemblement national au gouvernement, bien sûr, c'est un objectif majeur, mais notre ambition, encore plus importante, bien sûr, c'est d'installer le nouveau Front populaire pour mettre en œuvre de façon immédiate, dans les 100 premiers jours, 20 actes de rupture qui vont changer concrètement et immédiatement dans la vie des gens. Donc je vais vous faire la grâce de ne pas vous les citer, puisque Lionel a donné la méthode pour retrouver le contrat de législature, ça s'appelle, et avec toutes les mesures qui ont été prises conjointement. et vous verrez que ce sont des mesures qui vont vraiment très loin, c'est vraiment un gros travail. D'autres l'ont dit avant moi, mais c'est vrai qu'il faut saluer ici l'intelligence de nos dirigeants et qui se retrouvent au local, on le voit ce soir, on n'a jamais mieux avancé de toute façon qu'avec l'intelligence collective. Donc à celles et ceux aussi qui pensent, parce que j'entends ça aussi beaucoup, que ce serait intéressant de laisser le Rassemblement national arriver au gouvernement, parce que comme ça il pourrait se discréditer pendant deux ans, et puis comme ça on pourrait préparer les prochaines présidentielles. Et bien moi je réponds et puis je pense qu'on est tous d'accord là ce soir, c'est pas un jeu. parce que le Rassemblement national une fois installé au pouvoir avec la complicité d'Emmanuel Macron qui a déjà dit qu'il démissionnerait pas, ben il s'en ira jamais. Très clairement. Donc le pire deviendra possible. On en a parlé tout à l'heure avec la remise en cause des droits des personnes immigrées et issues de l'immigration, la remise en question des droits des femmes des personnes LGBT, des militants associatifs, syndicaux et de l'existence même de certains syndicats. Quelqu'un a cité aussi l'intervention de Marion Maréchal-Le Pen, c'est absolument glaçant. Et puis au final les droits de tous parce que quand on commence comme ça, ça se généralise à l'ensemble de la population. Mais voilà, je voulais vous le dire avec gravité, j'ai le sentiment profond que nous vivons là notre dernière chance de rétablir ensemble en France, une vraie justice sociale au sein d'une réelle démocratie. Alors, ne laissons pas passer cette chance. Nous sommes dans un moment extrêmement tendu de notre histoire. Nous avons réussi à réunir tous les partis de gauche, les organisations syndicales, la société civile, pardon, Clément, t'aiment pas. Les associations, les collectifs, ça fait des années que les électeurs de gauche nous demandent d'arrêter d'être la gauche la plus bête du monde. Donc, ne laissons pas passer cette chance, ne laissons pas passer le Rassemblement National, renvoyons-le dans les poubelles de l'histoire dont ils n'auraient jamais dû sortir, mobilisons-nous, comme disait Clément, mobilisons autour de nous, nos familles, nos voisins, nos collègues, nos commerçants, tous les gens que nous croisons dans notre quotidien et vive notre démocratie, tous ensemble, faisons Front Populaire. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements